Le bilan orthophonique est, comme vous le savez, la clé de voûte de l'intervention orthophonique ultérieure. Il s'agit donc d'une première étape qui est essentielle, c'est-à-dire une rencontre entre un orthophoniste, son patient et sa famille. Alors, comme nous l'avons vu durant cette journée, la question de l'évaluation du langage oral dans ces situations spécifiques ne peut pas être réduite à une exploration qui est purement instrumentale des langues. Il s'agit non seulement de déterminer l'étendue des acquisitions linguistiques, mais également et surtout de retracer la dynamique du développement linguistique. Alors, quelles étapes durant cette évaluation orthophonique, quels outils spécifiques existent ? Et il y aura donc une illustration avec deux cas cliniques. Alors, une première étape d'accueil de l'enfant et de sa famille au travers de l'anamnèse en orthophonie, avec des questions importantes comme l'histoire de la famille dans le pays d'origine. C'est vrai qu'on est souvent surpris, en fait, de la différence entre le niveau de vie en France, par exemple, et le niveau de vie décrit dans le pays d'origine, ou bien même les professions des parents dans le pays d'origine, bien différentes des professions actuelles. L'histoire de la migration, évidemment, est importante, aussi intéressante et pourrait être évoquée progressivement aussi par les parents quand l'alliance thérapeutique sera petit à petit construite. L'histoire personnelle de l'enfant, la biographie langagière qui est la thématique de cette journée, avec les différentes composantes dont on a déjà beaucoup parlé. Et puis, les différents contextes d'apprentissage de l'enfant, dont la scolarisation, et les éventuelles difficultés actuelles, également autres que le domaine langagier. D'autres facteurs sont à considérer, la liste est très longue et non exhaustive sur cette diapo, l'influence de la fratrie, l'influence de la famille élargie, l'influence du communautarisme également, la coexistence équilibrée ou non des langues, les conséquences psycho-affectives, etc. Alors, Laurie Thulaire nous a beaucoup parlé ce matin des questionnaires parentaux, entre autres également donc des 48 questionnaires parentaux qui étaient cités dans l'étude. Là, je ne vous en ai mis que trois, évidemment dans le PABIC. Et donc, Laurie a évoqué en détail, on ne reviendra pas dessus, sur les limites en fait de ces questionnaires parentaux, entre autres, la durée de passation et la compréhension aussi. On est lié à ça, la compréhension des parents concernant les questions, à l'estimation des parents eux-mêmes. On est tributaire en cela de leur perception. Le fait de recueillir les représentations que les familles peuvent avoir de l'orthophonie est quelque chose d'important parce que l'orthophonie ne fait pas toujours sens. Pour certains parents, ça ne correspond à rien de connu puisque l'orthophonie n'existe pas dans tous les pays. Et donc, il s'agit d'expliquer la différence entre un orthophoniste et un enseignant, un enseignant spécialisé, un répétiteur, une assistante sociale, etc. Et donc, de clarifier les choses dès le départ pour que les parents sachent ce qu'ils peuvent en attendre et lever les malentendus culturels qui pourraient se produire, sachant que l'école est souvent donc à l'origine de cette rencontre parents, enfants et orthophonistes. L'accès aux représentations linguistiques et culturelles des parents pour savoir dans quelle mesure le développement d'une identité multilingue est possible et quelque chose donc d'important. Comme il a été dit précédemment, le manque d'outils adaptés à l'évaluation de ces enfants contraint la plupart des orthophonistes à utiliser des tests classiques qui sont élaborés et talonnés auprès d'une population francophone. Or, on a vu que l'évaluation d'une seule langue ne peut être représentative du niveau de développement langagier d'un enfant. Et là, l'enjeu principal lors de cette évaluation est de cerner toutes les compétences des enfants exposés à plusieurs langues et d'essayer donc de déterminer si l'on se trouve en présence ou non d'un trouble développemental du langage. Dans cette étape de bilan à proprement parler, donc les données sur les langues d'héritage des enfants sont précieuses. Elles permettent d'expliquer certaines interférences dues aux similitudes ou aux différences entre les langues. Si les phonèmes existent dans les deux langues ou dans toutes les langues en présence et ne sont pas produits, eh bien cela permettra de poser un autre diagnostic. Je vous ai mis quelques livres qui existent sur cette question-là. Alors, quelques outils concernant la phonologie. Vous avez plusieurs sites, là je vous en ai mis deux. Le site de la CSU qui va pour de nombreuses langues mettre en évidence les systèmes vocaliques, consonantiques en alphabet phonétique et internationales et puis apporter d'autres informations du type sur les langues elles-mêmes, également sur la présence ou pas de tests orthophoniques par exemple. Et voilà une bibliographie sur de nombreuses langues. Je vous ai mis également les fiches langues créées par le projet Langues et Grammaire en France avec une présentation générale des langues, les caractéristiques phonologiques grammaticales en contraste avec la langue française. Des outils intéressants. Concernant le lexique, Sophie Kerr nous a parlé donc en détail ce matin des IFDC. Donc, on va passer plus rapidement. Autre outil, un outil qu'on aime bien avec Géraldine qui est l'outil de dépistage rapide Speakaboo qui a été élaboré en 2017 par Myriam Blumenthal et qui est linguiste et orthophoniste et sa collègue Lisbeth. Et donc, cet outil-là concerne des enfants entre 3 et 6 ans avec des tâches d'appariement et de 10 minutes. Et donc, la sélection et l'ordre des mots qui sont présentés, des images, garantissent que tous les phonèmes de la langue, dans les 19 langues disponibles pour cet outil, soient testés, donnant un aperçu à la fois du développement phonologique et du lexique de l'enfant. Il y a également des informations complémentaires sur le système phonologique de chacune des langues qui sont disponibles sur le site. De même que le calcul possible du pourcentage de consonne correcte. Alors, le LURCO, le laboratoire unadréo de recherche clinique en orthophonie, a participé à la validation de deux langues pour cet outil au travers d'étudiants en orthophonie pour les langues françaises et arméniennes. Cet outil est intéressant parce qu'il est possible de l'utiliser sans interprète avec un enregistrement via une tablette des productions attendues et puis une production également un enregistrement par un locuteur natif des mots attendus dans toutes ces langues. Il est d'ailleurs téléchargeable gratuitement si vous avez une tablette. Autre outil qui existe concernant la compréhension, cette fois-ci le vernet langage, un outil suisse. C'est donc une épreuve de compréhension multilingue pour les enfants allophones et vernet, elle, compare la compréhension en français et en langue maternelle chez des enfants allophones sur le versant du lexique et de la morphosyntaxe avec 35 langues et une passation de 20 minutes environ pour des tâches de désignation. Concernant la production, les récits narratifs oraux sont très intéressants à utiliser parce qu'ils permettent de rendre compte de l'évolution des différents niveaux de langage d'un enfant. Les récits dans des langues différentes à partir d'un même support peuvent être comparés directement à différents niveaux, lexical, morphosyntaxique par exemple. Les différentes mesures issues de l'analyse de récits narratifs oraux se sont avérées être sensibles à l'exposition aux langues ou aux troubles du langage dans le cadre du bilinguisme. Les épreuves litmus dont a parlé Laurie ce matin, donc on va passer plus rapidement. Les LAL également d'Avicenne dont a parlé Coralie Sanson ce matin. Et puis d'autres outils qui ont été pour certains ré-étalonnés au sein là aussi du LURCO comme le ELO Réunion Tahiti Nouvelle-Calédonie, également sur des enfants turcophones en CP. Vous savez qu'il y a donc une disparité existante entre les étalonnages métropolitains et insulaires, ce qui était donc à l'origine de ces travaux. Voilà, d'autres outils aussi spécifiques sont cités. Et je vous ai mis un mot aussi sur l'évaluation dynamique qui est un outil particulièrement adapté aux enfants bilingues parce qu'on peut voir la capacité d'un enfant à apprendre une langue en évitant les problèmes liés au manque d'input. Voilà, je vous laisse vous référer aux travaux en cours d'Hélène Delage qui sont très intéressants sur ce sujet. Et je laisse la parole à Gérald. Donc là en fait, je vous ai juste mis un petit peu, moi je suis orthophoniste en fait au nord de Lyon et la population, le type de langue que je suis amenée à rencontrer. Je ne suis pas spécialement orthophoniste pour les multilingues, je prends surtout les patients qui viennent de mon secteur. Et on voit, alors que j'ai fait un petit peu un inventaire et j'ai constaté que quand même dans la population d'enfants et d'adultes que je vois, il y a quand même 38% de cette population qui est confronté à une deuxième langue. Et par contre, ceux pour lesquels je vais avoir un suivi pour le langage oral ne concernent qu'environ 6% et dont des enfants qui présentent un trouble de l'autisme. Donc les langues auxquelles on peut être confronté, par exemple moi j'ai rencontré des enfants anglophones, arabophones, arméliens, chinois, espagnols, enfin vous voyez tout un ensemble de langues pour lesquelles c'est bien évidemment pas du tout évident de pouvoir les évaluer dans leur langue maternelle. Alors le bilan orthophonique chez le tout petit multilingue, c'est quand même quelque chose qui reste complexe puisqu'on va essayer de repérer les altérations du langage oral dans les deux langues, dans la langue maternelle et la langue de l'environnement. Parfois on a un interprète, parfois on n'en a pas. On travaille beaucoup évidemment avec les mamans, on essaie de faire un peu le point sur la situation linguistique et puis bien évidemment on a un problème avec les outils, les outils d'évaluation qui sont bien souvent pas adaptés pour nos populations multilingues. Donc le but c'est de repérer les signes qui évoquent un trouble développemental du langage et puis on va être confronté à un grand problème, c'est qu'il va falloir poser un diagnostic retard de langage ou de parole par rapport à notre nomenclature des actes de sécurité sociale si on veut envisager ensuite un suivi. Là parfois on entend parler de retard d'acquisition dans le cadre d'un multilinguiste. Donc on a un petit peu entre deux chaises, on a du mal parfois à se positionner par rapport à ces terminologies. Donc décision d'un suivi ou pas et puis ensuite éventuellement d'autres orientations si besoin. Alors le problème des outils d'évaluation bien évidemment, on a parlé tout au long de cette journée, on a un manque d'outils normés mais certains auteurs proposent quand même qu'on puisse utiliser certains des outils qui sont étalonnés pour les monolingues en adaptant un seuil pathologique. Par exemple pour la langue dominante, on peut considérer que le score devient pathologique quand on est entre moins un et moins deux écarts-types et puis pour une langue non dominante, on va étendre ce score pathologique un peu plus loin. Et puis ce qui est important évidemment, c'est l'estimation au temps d'exposition. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour nous. Il y a des recherches qui montrent que si un enfant, en fait si on arrive à montrer qu'un enfant a 60% d'exposition à une langue, on peut utiliser l'étalonnage monolingue qui correspond à sa langue. Et puis il y a cette histoire de vocabulaire conceptuel, le lexique dans les deux langues. Moi personnellement, ce que je fais souvent, c'est que j'évalue la langue. Enfin, j'ai un test en langage souvent en français et en fait comme je travaille beaucoup avec les mamans, je demande à l'enfant de produire sa langue maternelle et je vois avec la maman si c'est bien le mot en question qui correspond. Et ça me permet d'avoir un deuxième score pour pallier sur cette difficulté. Donc je vais vous présenter deux cas cliniques, deux enfants qui sont tous les deux scolarisés en moyenne section de maternelle. Donc on a Christina, 4 ans, 3 mois, qui est exposée aux Russes et aux Français. Et Agop, 4 ans, 10 mois, qui est exposée à l'Arménien et aux Français. Donc la passation des bilans a été bien évidemment réalisée en présence de la maman qui, dans ces deux cas-là, on avait de la chance et deux mamans parlaient français. Mais voilà. Donc Christina est actuellement en moyenne section maternelle. Elle a un âge de 4 ans et 3 mois. Elle est scolarisée dans une école monolingue. Elle est exposée aux Russes et aux Français depuis la naissance. Les parents sont tous les deux Russes, mais parlent tous les deux Français et Russes à la maison. La demande de bilan vient de la maman de Christina, qui trouve que sa fille a des prononciations en français et en russe qui ne sont pas tout à fait dans la norme. Et les phrases sont assez réduites, mais elle parvient à faire des phrases dans les deux langues. Il y a une visite de dépistage de la PMI en petite section maternelle qui n'a pas proposé d'orientation de cet enfant vers un bilan orthophonique. Au niveau de l'anamnèse, rien de particulier n'est relevé concernant la naissance, les premiers mois de vie, le développement. Il y a eu du babillage, les premiers mois, rien au niveau de la santé et il n'y a pas d'antécédents familiaux de troubles, retard de langage, de dysphasie, de dyslexie ou autre. Donc, on a proposé la passation du PABIC. Le score obtenu, donc le PABIC a été réalisé avec la maman. Donc, on a un indice de 21 sur 23 qui situe la zone de développement typique, donc qui n'est pas très inquiétante. Au niveau de la quantité et de la qualité de l'exposition précoce, donc avant quatre ans, on s'aperçoit que Christina est très exposée aux Russes à 66%. Le taux d'exposition du français, donc elle est un peu plus exposée aux Français parce qu'elle va à la crèche et à l'école, donc 83% des situations différentes. Donc, au niveau du taux d'exposition, il y a une petite dominance sur le français, mais il y a une bonne exposition sur les deux langues. La durée d'exposition est identique pour les deux langues puisqu'elle a commencé dès la naissance. Et au niveau de l'estimation parentale des habiletés actuelles, pour le français et le russe, la maman estime à 12 sur 15, ce qui est plutôt bien. Donc, score supérieur à 10. Donc, on devrait ne pas avoir d'inquiétude. Donc, au niveau de l'exposition et les lieux, donc le russe et le français sont exposés surtout dans le milieu familial. Et puis, les autres langues, donc il y a un peu d'exposition du russe en extérieur grâce aux amis de la famille. Et puis, bien évidemment, beaucoup de Français dans le cadre de l'école et des autres amis français. Alors, au niveau du français, au niveau de l'évaluation, on a fait passer un test d'articulation. On s'aperçoit qu'il y a deux points d'articulation qui ne sont pas encore en place, le CHU et le JEU. Mais là, ce n'est pas très inquiétant puisque c'est des points d'articulation qui peuvent se mettre en place encore d'ici quelques temps, jusqu'à 5 ans, 5 ans et demi. On a proposé une tâche de répétition de logatome et le score est plutôt dans la norme, donc c'est plutôt encourageant. Et puis, la passation du LO et comme Christina a un score d'exposition de plus de 60% sur le français, on a utilisé l'étalonnage de moyenne section de maternelle. Et on voit que tous les scores, à part le lexique en réception qui est un petit peu faible, tous les scores sont dans la norme. Donc, on n'a aucune difficulté sur le français. Alors, pourtant, il y a quand même cette plainte par rapport aux sons, notamment aux sons en russe. Donc, en français, on a vu qu'il n'y avait rien. Donc, maintenant, pour essayer de voir si cette difficulté se retrouve sur les sons de sa langue, sur le russe, on lui a proposé la passation de Speakaboo. Donc, comme l'a montré Sylvia, c'est un outil très facile, très ludique. En fait, ça dure une dizaine de minutes. Ensuite, on a des images et l'enfant doit dénommer l'objet. Il est enregistré à ce moment-là. Et pour le praticien, le clinicien qui ne connaît pas forcément la langue, on peut réécouter la langue. Après, on peut réécouter l'enregistrement et on a la forme phonétique transcrite dans la langue maternelle. Et on peut voir si les sons ont été bien produits ou pas. Donc, on a à la fois le modèle adulte et en même temps le modèle de l'enfant, la production de l'enfant. Et ça permet de comparer les deux productions. Alors, Speakaboo a été utilisé sur 16 langues différentes. Là, je vous ai mis l'ensemble des langues qui ont été notées. Voilà. Et dans les résultats au niveau de Speakaboo, on voit que Christina a bien réussi dans l'ensemble. Alors, je vais mettre là les résultats. Donc, au niveau du vocabulaire, elle a dénommé 30 items sur 32. Donc, ça veut dire qu'au niveau du vocabulaire, il n'y a aucune difficulté dans sa langue maternelle. Au niveau phonologie, on ne repère que cinq erreurs phonologiques, ce qui représente un score de 92 % de consonne produite correctement. Donc, ce qui la situe, et on a des normes ici, ce qui la situe complètement dans la norme des enfants de son âge. Alors après, au niveau des types d'erreurs, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'on va aussi avoir un tableau avec le système phonétique, phonologique de la langue russe et toutes les particularités régionales aussi. On a des jolis articles sur ça. Et on va pouvoir regarder quels sont les sons que l'enfant a mal produits. Et là, on s'aperçoit qu'il y a trois types de sons qui sont erronés. Et quand on repère ensuite, on peut regarder l'âge d'acquisition de ces sons-là. Et on s'aperçoit que ce sont des sons qui sont acquis un peu plus tardivement, vers 3 ans, 11 mois, jusqu'à 4 ans pour certains. Donc, Christina, en fait, est très légèrement en retard par rapport à l'acquisition de ces points d'articulation. Mais en fait, pour l'instant, ce n'est pas très grave. Donc, en conclusion, l'ensemble de ces outils a pu nous montrer qu'il n'y avait aucune difficulté en français et en russe. Quelques points d'articulation en cours d'acquisition, mais pas besoin, en tout cas, de procéder à un suivi orthophonique. Donc voilà, on laissera donc Christina poursuivre le développement de son langage sans qu'il y ait une intervention orthophonique. Je vais vous présenter un deuxième cas. Donc, c'est le cas de Agop. Donc, Agop est en moyenne section de maternelle. Il a 4 ans 11 mois. Il est scolarisé également dans une école monolingue. Il est exposé à l'arménien à la maison et aux Français en dehors de la maison. Et il est à la crèche à temps plein à partir de l'âge de 18 mois. Donc, il a commencé à être exposé aux Français à 18 mois, puis ensuite à l'école lorsqu'il est rentré à l'âge de 3 ans. Donc, la demande vient de l'école cette fois-ci parce qu'il n'est pas intelligible en français. Il ne fait pas de phrase. Il y a une visite de dépistage en PMI. Donc, il a été orienté en petite section de maternelle, mais la maman n'a pas fait la démarche de faire un bilan orthophonique. Et au niveau de l'anamnèse, donc, il n'y a rien de particulier concernant la naissance, les premiers mois de vie, le développement. Il y a bien eu du babillage des premiers mots en arménien. En arménien, il fait des phrases. Il est intelligible et il comprend bien, d'après sa maman. En français, il utilise des mots isolés et pas de phrases encore. Et par contre, petit bémol, c'est qu'il a un frère qui a bénéficié d'un suivi avec des signes qui évoquaient un trouble développemental du langage. Il n'y avait pas de difficulté dans les apprentissages. Et du coup, la famille a décidé d'arrêter le suivi pour cet enfant qui est actuellement en CPI. Donc, on a proposé un PABIC. L'indice, donc, avec la maman cette fois-ci, enfin, toujours régulièrement. On a un score de 22 sur 23, donc qui situe dans la zone de développement typique. Au niveau des quantités et qualités d'exposition avant 4 ans, donc, on voit qu'il y a un taux d'exposition à l'arménien de 66 %, un taux d'exposition au français de 50 %, le frère plus la crèche et l'école. Et donc, il y a plus d'exposition à l'arménien. Il y a moins de % d'exposition au français, donc avec une exposition au français plus tardive. La durée d'exposition, donc 59 mois pour l'arménien, 41 mois pour le français. Et l'estimation parentale des habiletés actuelles, donc on retrouve les difficultés. Donc, en arménien, aucune difficulté, pas d'inquiétude pour l'arménien. Par contre, pour le français, un score qui est inférieur à 10 puisqu'on a 3 sur 15. Quand on regarde la comparaison de la quantité et de qualité d'exposition à l'utilisation actuelle des langues, donc l'arménien est beaucoup plus utilisé que le français. Et par contre, dans le milieu familial et dans les langues extérieures, c'est surtout les français, il y a quand même peu de situations où Agop est exposé. Il y a seulement à l'école, il n'y a pas d'autres activités extrascolaires qui lui permettraient de s'entraîner avec d'autres enfants. Donc, au niveau de l'évaluation des langues. Alors, sur le français, on a choisi d'utiliser un étalonnage plus petit, à 3 ans, à 305 mois, puisqu'il y a moins d'exposition au français. On s'aperçoit qu'au niveau de tests articulants en français, tous les points sont acquis. Les répétitions de logatomes, le score est un peu faible. En empant de chiffres, il est plutôt bien. Topologie compréhension, il est dans la norme. Et puis, par contre, la répétition de phrases, il est en difficulté. Donc, on lui a proposé la passation du LO dans l'intégralité. Quand on regarde avec son âge corrigé exposition, à part le lexique en production, la compréhension, en tout cas, est dans la norme. C'est plutôt consigne. Donc, on retrouve surtout des difficultés sur la production de phrases, ce qui avait déjà été signalé à la famille. Et surtout, il y a un refus sur la passation des épreuves. Donc, on voit qu'il y a une fragilité en français sur le versant de la production, avec des tâches de répétition où les résultats sont fragiles. Et plus inquiétant, il y a quand même des aversions en production sur le français. Alors, la passation de Spiquebou sur l'Arménien, il obtient un score de 92 pour une moyenne à 94. Donc, il est dans la norme des enfants de 59 mois. Et ensuite, quand on regarde les types d'erreurs qui sont produites par Agop, on s'aperçoit que ce ne sont jamais les mêmes sons qui sont touchés, même s'il y a quand même peu d'éléments, mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes phonèmes. Donc, les points d'articulation sont effectivement tous acquis. Et plus gênants, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la norme était là. Donc, à chaque fois, quand Agop spontanément a lui redonné la bonne forme, quand Agop se trompait, et systématiquement, Agop déformait les mots. Donc, il y a eu plusieurs comme ça productions où, à chaque fois qu'il devait répéter, en fait, c'était déformé. Donc, en conclusion, il n'y a pas de plainte sur l'Arménien. Il n'y a pas de difficultés majeures en phonologie. Mais il y a quand même une légère fragilité en répétition spontanée qui n'améliore pas, une mémoire immédiate fragile avec des difficultés sur la répétition de logatome. Pour les difficultés en français, donc, il y a moins d'exposition, mais une exposition régulière quand même depuis l'âge de 18 mois. Donc, on s'attendrait surtout qu'il a été à la crèche à temps plein. Puis, à l'école, on s'attendrait à ce qu'il ait un peu plus de production. Donc, pas de phrase. Et surtout, le plus gênant, c'est qu'il commence à être en échec scolaire, en difficulté. Il présente un petit peu des difficultés, pas de compréhension, mais en tout cas de participation en classe. Et il commence à refuser toutes les activités. Donc, en conclusion, c'est un enfant qui est à risque. Donc, bien évidemment, on a mis en place un suivi pour renforcer la mémoire verbale, le travail sur le français en production et pour essayer à l'inciter, de prendre un peu plus la parole, essayer de développer le côté spontané. Voilà. Donc, en conclusion, on a deux enfants avec deux profils très différents. On s'aperçoit que vraiment, dans le multilinguisme, il y a beaucoup de choses à regarder. On n'a jamais deux enfants identiques. Ce qui est intéressant, en tout cas, pour le bilan orthophonique, moi, ce que je retiens, c'est le taux d'exposition. On va tenir compte au moment de nos analyses, de nos données. L'évaluation dans les deux langues. De plus en plus, je pense qu'on va y arriver parce qu'on a des outils qui sont en train de se développer. Et puis, surtout, regarder ce qui se passe au niveau de la mémoire, puisque souvent, quand il y a un trouble développemental du langage, on a une atteinte de la mémoire. Donc, très important, ces tâches de répétition, de mots, de non-mots et de phrases. Et bien évidemment, la présence du parent est indispensable. Même si le parent ne parle pas le français, on arrive toujours à communiquer. En tout cas, c'est une richesse, puisque l'inclure aussi, avec Speakaboo, on peut vraiment l'inclure dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'il est là avec l'enfant pour l'aider à dénommer. Et on a aussi des informations sur spontanément quand l'enfant, par exemple, déforme les répétitions, les productions de l'adulte. Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc, merci pour votre attention. Merci. Merci.